Salut! Dans les derniers mois, j'ai légèrement, un petit peu, possiblement, potentiellement, acheté trop de livres. Mais est-ce que, est-ce que j'ai des regrets? Oui. Donc bon, c'est l'heure d'un book haul. Vous savez comment ça se passe, alors allons-y. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bon mix de livres neufs et usagés. Et aussi, il y aura un peu de tout niveau genre littéraire, alors ce sera inscrit dans les chapitres de la vidéo. Vous pouvez les utiliser pour naviguer selon vos intérêts. Mais avant de débuter, voyons voir combien m'a coûté ce book haul exactement. Alors, selon mes calculs, les 33 livres que je m'apprête à vous présenter ont coûté aux alentours de 301$. Ça, ça prend en compte ce qui a été payé avec des cartes cadeaux. Je pense qu'il y avait au moins 100$ de cartes cadeaux là-dedans. Et donc, si on calcule la moyenne, ça fait environ 9$ du livre pour la période de février à juin. Moi, mon problème dans la vie, c'est qu'avec ma santé difficile et mon anxiété, sortir de chez moi, c'est une épreuve. Alors, chaque fois que je réussis à le faire et qu'il y a le malheur d'avoir une librairie à côté, je me dis « Oh, un petit livre pour me récompenser. Oh, un autre petit livre. J'ai bien fait ça aujourd'hui. » Donc voilà, c'est vraiment la majorité du contexte derrière la plupart des achats aujourd'hui. Voici donc les 33 livres que j'ai achetés depuis février. Je vais commencer avec les livres jeune adulte et mon premier. C'est un livre que je souhaite lire depuis un millénaire. Je l'ai enfin en ma possession et il s'agit de L'Appel de James Frey, qui est le premier tome de la série Endgame. Son résumé est très intriguant, mais aussi extrêmement complexe à expliquer. C'est une science-fiction jeune adulte dans un monde où il y a des êtres venus du ciel qui ont créé l'humanité avec des règles très précises. Ils leur ont dit qu'un jour, ils reviendraient et feraient une Endgame, donc un jeu majeur qui déterminerait leur futur. Et depuis ce temps-là, il y a 12 lignées de familles qui, chaque génération, prépare un joueur pour cette partie. Donc là, je pense que le livre va commencer avec le jeu et les 12 joueurs du monde entier. Je suis vraiment intriguée par la direction de ce livre et j'espère juste qu'il ne va pas décevoir mes attentes que je cultive par ma propre faute depuis des années. Ensuite, nous avons The Winner's Kiss de Marie Rutkowski, qui est le dernier tome d'une trilogie de fantasy avec une traduction française sous le même titre. On y suit dedans la fille d'un empereur qui est très douée pour les stratégies de guerre, mais elle va se mettre un petit peu dans le pétrin en ayant de la compassion pour un esclave et en décidant sur un coup de tête de l'acheter pour le libérer. Après ça, la situation va se compliquer un petit peu et c'est vraiment une série de bonne qualité, je trouve. Il n'y a aucun des tomes qui a réussi à être un coup de cœur pour moi, peut-être celui-là, mais c'est quand même une série que je suis intéressée de terminer, heureusement, parce que je tiens le dernier livre dans mes mains. Qu'est-ce qui verrait là sinon? Alors, mon prochain achat, ça a été de me procurer la version papier de la duologie de Final Six de Alexandra Monnier. C'est une série de science-fiction qui suit 24 jeunes sélectionnés à travers la planète pour compétitionner pour obtenir une place sur l'équipage final de six personnes qui vont avoir la chance d'aller explorer une lune de Jupiter, ben Europa. La compétition va être féroce, c'est même viré rapidement mortel. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, lui. J'avais donné un solide 4 étoiles. La suite, c'était pas un mauvais livre, mais c'était un 3 étoiles et donc, même si c'est pas une série qui se complète avec le premier livre, je recommande celui-ci et celui-là un peu moins. En tout cas, je suis contente de les avoir maintenant avec moi. Ensuite, j'ai trouvé Killer Game de Stephanie Perkins pour moins de 2$ en usager sans savoir que c'était la traduction française du livre There's Someone In Your House. Parce que comment j'aurais pu deviner que la maison d'édition allait traduire le titre en anglais avec un autre titre en anglais. Donc bon, maintenant je le sais et je me retrouve avec la VF. There's Someone In Your House que je n'aurais probablement pas acheté parce que j'ai entendu tellement d'avis négatifs à son propos. Mais c'est peut-être un bon titre à insérer dans un vlog où je lis des livres pour lesquels je n'ai aucune attente. Donc ça, c'est un thriller jeune adulte encore et c'est dans une maison. Non. Ben là, en fait, je sais pas. Est-ce que c'est dans une maison? Ça parle d'étudiants qui se font tuer un à un. Dans une maison peut-être, je sais pas. Et les deux derniers livres jeunes adultes que j'ai achetés, j'en ai déjà parlé très récemment dans ma pile à lire pour l'été, donc je vais juste rapidement les survoler. Nous avons d'abord Sirius Moon Knight de Jen Bennett et Aurora Burning de Amy Kaufman et Jay Kristoff. Celui-là, c'est une romance contemporaine qui se déroule un été pendant que notre personnage principal travaille dans un hôtel historique. Et ça, ben, c'est la suite de Aurora Squad Science Fiction. Voilà. Je vais sûrement lire bientôt, donc on s'en reparle. Maintenant, nous allons passer aux romans adultes. Et je vous avoue que les deux prochains titres, ce sont ceux qui m'ont fait le plus plaisir aujourd'hui. J'ai donc passé une carte cadeau entière pour acheter After I Do a Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid. Est-ce que j'ai de regrets? Absolument pas. Ce sont deux de ses anciennes romances, mais je suis pas trop inquiète parce que j'ai déjà lu et donné 5 étoiles à One True Loves et Maybe In Another Life qui font partie de cette catégorie d'anciennes romances. Donc voilà, mes attentes pour ces livres sont déraisonnablement autres. Et si je ne les aime pas et si je ne leur donne pas 5 étoiles, ben, mon cœur va être un petit peu brisé. Bon, After I Do, ce livre, c'est la romance qui parle d'un couple marié, mais ça va pas trop. Donc là, pour sauver leur mariage, ils font un pacte où pendant un an, ils n'ont pas le droit de se contacter et de leur côté, ils doivent guérir et apprendre à se retrouver pour qu'un an plus tard, ils réussissent à retomber amoureux. Et ensuite, dans Forever Interrupted, on suit deux personnes qui se rencontrent et tombent follement amoureux instantanément. En quelques semaines, ils deviennent fiancés, mais neuf jours après, le garçon de la relation décède dans un accident. Moi, je dis garçon, c'est genre un homme de 25, je sais pas, c'est pas vrai, c'est un homme. Et donc, à l'hôpital, la fille va rencontrer la mère de son fiancé qu'elle n'a jamais rencontré parce que ça faisait trop peu de temps qu'ils étaient ensemble. Et donc, ensemble, en Parfaite Inconnue, elles vont devoir gérer le deuil d'avoir perdu l'homme en commun qu'elles aimaient. Taylor Jenkins Reid, s'il te plaît, ne me déçois pas. Ok, ensuite, nous avons deux classiques. Le premier, c'est Orgueil et préjugé de Jane Austen et j'ai pas besoin de vous donner un résumé. Je n'ai pas besoin. Give me a break. C'est un livre que j'anticipe beaucoup parce que je vois tellement de gens que ça fait partie de leur préféré la vie. Mais autour de moi, il y a d'autres personnes pour qui, ben, c'était une lecture moyenne voire très décevante. Et là, moi, je sais pas, je sais pas à quoi m'attendre parce que je n'ai lu qu'un seul livre de Jane Austen qui était Emma et je l'avais pas aimé. Mais j'ai, il y a quelque chose en moi qui fait que j'ai fait la folie de mettre ce titre dans mes prédictions 5 étoiles. Donc, il y a quelque chose qui m'attire à lire. Je garde l'espoir. L'autre classique, c'est Little Women de Louisa May Alcott. C'est la VO de Les 4 filles du Docteur Marche. Et là, bon, c'est une édition toute mignonne qui ne coûtait que 8$. Donc, j'ai pas pu résister. Mais je pense que quand je vais le lire, je vais devoir louer le livre numérique à la bibliothèque parce que la texture des pages, ça réveille mes problèmes sensoriels. Je suis pas capable. Je ne peux pas toucher à l'intérieur de ce livre. C'est même pas si pire. C'est juste un papier recyclé. Ça me fait l'intérêt. En tout cas, je suis quand même contente de l'avoir acheté parce que c'était pas cher. C'est une petite édition mignonne du livre que je vais lire. Et espérons aimer. Le prochain livre, c'est peut-être un achat inutile. Plus inutile que le dernier livre que je ne lirai pas parce que je suis pas capable de toucher ses pages. Oui, peut-être. Bon, je suis tellement bonne pour tenir des livres. Vous le voyez. Ok, j'ai acheté le chardonneret de Donna Tart. Et le truc, c'est que moi, j'ai déjà la VO. Mais elle est dégueulasse. J'ai trouvé ça dans une vente de bibliothèque à 50 sous. Je... Ecoutez, j'aurais pu la lire. Mais quand je suis tombée sur ça en usager, je me suis dit, ah, celui-là. Mais le pire, c'est qu'encore une fois, je vais sûrement juste le lire en numérique parce qu'il est tellement gros que je sais que je vais le terminer et je n'aurai plus de poignet. Bon, sinon pour le résumé. Ben oui, moi je dis des résumés dans cette vidéo. Ok, c'est un contemporain avec un résumé qui n'est pas très clair sur son récit. Mais après ça, on m'a dit, c'est parce que le livre n'a pas vraiment de récit non plus. On va suivre un garçon à partir de ses 13 ans qui va devenir orphelin et va s'agripper à la chose qui le relie le plus à sa mère et qui est la passion pour l'art. Et là, ben... Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, ça se déroule à New York. Peut-être que je me trompe. Bye! Passons maintenant au livre historique et le premier, c'est Betsy de Tiffany McDaniel. Je l'ai acheté suite à la recommandation d'une bonne amie et depuis, j'ai vu d'autres bons avis poppés par-ci par-là. Donc j'ai bon espoir. Et là, le truc, c'est que c'est un livre, je ne savais pas, mais c'est basé sur la vie de la mère de l'autrice. Mais c'est quand même de la fiction. Donc de ce que je comprends, sa mère était la sixième fille d'une famille de huit dont le père était chiroqué et la mère était blanche. Ça se déroule en 1960 et apparemment il y a des choses vraiment très dures à encaisser là-dedans. Je suis prête à me faire briser le cœur et je suis bien curieuse de voir s'il va réussir à le faire. Regardez l'édition, elle est jolie. Ensuite, je suis allée visiter une librairie usagée qui a malheureusement fait faillite et qui vendait tous ses livres à 1$. J'ai trouvé deux livres historiques auxquels je ne connaissais absolument rien et le premier, c'est Quatre soldats de Hubert Mingarelli. Ça raconte l'histoire de quatre jeunes soldats en 1919 pendant la guerre civile russe. Ce qui m'a intéressée de se résumer, c'est qu'au lieu de se concentrer sur la guerre et la violence, on dirait que ça va plutôt parler des jours entre les attaques où les soldats doivent essayer de se nourrir et de patienter. Parce que oui, même si personne n'aime ça, la violence, ben t'es poignée dans un endroit où c'est pas le fun d'être. Donc oui, t'attends la prochaine attaque même si tu l'attends pas en même temps parce que t'as pas envie de tuer ou de te faire tuer. Donc voilà, vous voyez juste cette phrase de résumé, je disais, ça m'a mise dans un état. Ça mentionne aussi une référence à Hemingway mais je n'ai jamais lu Hemingway donc j'espère qu'il n'y aura pas des références qui vont me passer par-dessus la tête. Ok, le dernier livre historique maintenant, c'est A Touch of Stardust de Kate Alcott. Et là, je ne suis pas certaine pourquoi j'ai acheté ce livre exactement. Peut-être parce que c'était le seul dont la spine n'était pas brisée dans cette librairie. Mais bon, je pensais que c'était un livre documentaire sur l'expérience de tournage de Julie Crawford pendant qu'elle filmait le film à succès Gone with the Wind. Mais en fait non, c'est une fiction qui parle de la vie de Julie Crawford pendant le tournage. Et c'est basé sur des faits, mais c'est une fiction. Moi, je n'ai même pas vu ou lu Gone with the Wind, j'ai l'intention de le faire, mais clairement, je ne pourrais pas lire ce livre avant de l'avoir fait. En fait, c'est une bonne occasion de me forcer à ne plus procrastiner Gone with the Wind. Et voilà, maintenant, nous allons passer aux deux genres littéraires principaux de ce book haul, c'est-à-dire le policier slash horreur slash thriller et la science-fiction. Premièrement, pour ce qui est de l'horreur, j'ai seulement deux livres. Le premier, eh hey, c'est Bird Box de Josh Mallerman, que j'ai lu il y a des années et quand je l'avais fait, ça avait été un coup de cœur. Donc là, maintenant, j'ai la version papier. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Bird Box à cause du manque de réponses et d'explications, mais moi, c'est vraiment pour ça que je l'ai apprécié. Et le deuxième tome, quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait trop de réponses. Donc si vous n'avez pas aimé le premier, peut-être que vous allez aimer le deuxième. Et ensuite, j'ai pris Désolation de Stephen King, juste parce que c'était un Stephen King et qui coûtait 2$. Maintenant, moi, je n'ai pas été très sage parce que je m'étais fait autrefois une liste après avoir lu tous les résumés des comme 90 livres de Stephen King. J'avais fait une liste des livres que je voulais lire un jour. Est-ce que Désolation en faisait partie? Non. Mais maintenant que j'ai relu le résumé, je pense que j'ai de l'intérêt. Bref, ça parle d'une ville au Nevada qui est la ville la plus solitaire au monde. Je pense que la ville s'appelle Désolation. En tout cas, ouais, on va espérer que je ne regrette pas mon achat parce que c'est une brique. Oh! Il y a quelqu'un qui a oublié son marque-page dedans. Pour Noël, il voulait se débarrasser de ce livre, apparemment. Maintenant, maintenant, le policier. Le premier, j'ai vraiment très hâte de le lire parce que MH, la lectrice, l'a lu très récemment et l'a vraiment aimé, adoré. Je ne sais pas la note. En tout cas, elle a parlé dans ses stories. D'ailleurs, suivez-la sur Instagram. Elle est très divertissante. Elle en parlait et elle m'a donné très le goût de le lire. Et donc, le livre dont je suis en train de parler, c'est Arrêtez-moi de Lisa Gardner. Ça fait partie de sa série du détective Warren que je lis complètement en désordre, mais savez-vous quoi? Tant pis. Et bon, je l'avais acheté à l'origine parce que j'ai lu une phrase du résumé et j'ai été vendue. Et la phrase exacte, c'est Que feriez-vous si vous connaissiez le jour et l'heure exact de votre mort? Là, ce livre, c'est du policier. C'est pas de la science-fiction. Donc, comment tu peux connaître le jour et l'heure exact de ta mort? Donc, moi, je suis intriguée. Je vais lire ça pour le découvrir. Ensuite, j'ai mis la main sur une boîte de 6 livres de Harlan Coben. Ça coûtait 31$ pour les 6, ce qui reste une bonne aubaine, mais en même temps, les Harlan Coben, ils sont tous disponibles à la bibliothèque. Donc, je trouve que j'ai payé un peu cher pour des livres que je pourrais aller louer gratuitement. Mais j'ai vu la couleur sur les spines et je me suis dit, ah, ça va rajouter de la couleur. Je pense que ces livres font partie de ses plus anciennes publications, donc je sais pas à quelle qualité m'attendre. Mais le truc avec les auteurs de policiers qui publient beaucoup, beaucoup de livres, des fois, leurs plus récentes publications sont un peu moins de bonne qualité. Mais parfois, c'est le contraire. Donc là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai hâte de constater ça. Donc, rapidement pour les... Rapidement, pour les titres avant qu'il me tue, il y a found. The truth must come to light. The woods. The past is never dead and buried. Caught. Scandal. Suspicion. Murder. It's child's play. Je sais pas pourquoi je vous fais une lecture dramatique, des titres. The final detail. There's a fine line between justice and revenge. Mais t'en finis, il reste deux. Livewire. All families have secrets. Some will kill you. Ah, la dernière pas de phrase, c'est The Stranger. Et apparemment, il y a une série Netflix. Le dernier livre policier, c'est Indelible de Karen Slaughter. Encore une fois, ne me demandez pas de vous résumer ce livre. Je vous jure, j'ai lu le dos cinq fois. C'est juste du blabla de livres policiers habituels. Ah, il y a quelqu'un qui se fait tirer. Faut deviner c'est qui le tireur. Bon, là, je ne sonne pas excitée de lire ce livre. Mais je le suis parce que j'ai déjà lu un livre de Karen Slaughter et je l'avais aimé. Donc, je vais donner une chance à celui-ci. Maintenant, c'est enfin l'heure de la science-fiction. J'ai vraiment beaucoup de titres qui me font envie aujourd'hui dans ce genre littéraire. Les deux premiers, ce sont La Boîte de Pandore et Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. Le résumé de La Boîte de Pandore n'a que deux phrases. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autres vies? Moi, j'aime tellement ça des résumés qui ne perdent pas de temps. Ah ouais, vends-moi ton livre en deux phrases. Fais-le. Réussis. Et là, c'est réussi. Et l'autre livre, Le Papillon des étoiles, je suis très vendue également, mais c'est parce que il y a Maps et Signy Daphné qui l'ont adoré toutes les deux. Je m'attends à quelque chose de qualité. Et de ce que j'ai compris, l'histoire est séparée en trois. Premièrement, on parle de bâtir une nouvelle humanité qui ne fera plus les mêmes erreurs. Deuxièmement, on parle de construire un vaisseau qui fait 32 km de long et qui voyage dans l'espace. Et troisièmement, on va parler de réunir des pionniers qui vont réussir à vivre en harmonie. Je veux lire ça. Je veux lire ça, s'il vous plaît. Un autre livre que je veux vraiment lire et que j'aurais dû avoir déjà lu, c'est Until the Last of Me de Sylvain Neuvel. C'est la suite de A History of What Comes Next que j'avais beaucoup aimé et que j'avais fait signer par l'auteur. C'est une sorte de science-fiction historique dans le sens que le premier ton, du moins, ça se déroulait en 1950. Je ne sais pas. Dans ce coin-là. Et on suit 99 générations de femmes qui, dans l'ombre, essaient d'encourager et d'accélérer le développement de la technologie pour une raison qu'on ne sait pas encore tout à fait. Je ne sais pas si on va la savoir dans ce livre, mais j'étais mort de lire. Pourquoi je ne l'ai pas encore lu ? J'ai aussi acheté une copie papier d'un livre qui est sur ma pile à lire de 2022 et qui est Outre-sable de Hugh Howey. Ça se déroule dans un monde qui a été enseveli sous le sable. On va suivre des personnages qui sont des plongeurs qui plongent dans le sable pour essayer d'aller retrouver, ramasser des reliques du passé. Quel concept fascinant ! C'est facile de vouloir lire des livres, c'est moins facile de les lire. Mon prochain achat était également du même auteur et cette fois-ci c'est Halfway Home. On y suit 60 jeunes qui s'écrasent sur une planète avant d'avoir complété leur entraînement pour survivre sur une planète extraterrestre j'imagine. Je ne sais pas trop, je n'en sais pas plus, mais je suis assez intriguée pour vouloir le lire. Ok, nous avons presque fini, il ne reste plus que trois livres, mais c'est trois livres que je vous ai déjà présenté dans Papiers la livre de l'été, alors je vais seulement brièvement les survoler. Premièrement, nous avons Leslie et Coco de Marie Demers qui est un contemporain qui suit deux amis pendant un été, mais c'est pas du joyeux apparemment. L'autre livre c'est L'Homme dans le labyrinthe de Robert Silberberg qui parle d'un homme qui vit sur une planète où il y a un gros labyrinthe dangereux. Lui ça fait des années qu'il est là-bas tout seul et il survit, et là il y a des gens qui arrivent et ça se transforme en chasse à l'homme dans le labyrinthe. Très intrigué ! Et pour finir, j'ai le deuxième tome de la série The Expense de James S.A. Corey, et le titre c'est La Guerre de Caliban, et c'est un opéra de l'espace bien sympathique. Voilà, j'ai fini, c'est beaucoup, mais c'est tout. Là ça fait vraiment longtemps que je vous parle des livres que j'ai achetés, mais j'aimerais vraiment savoir c'est quoi le dernier livre que vous avez acheté, et c'est quoi le prochain livre que vous aimeriez acheter. Moi le prochain c'est bien sûr Carisoto is Back de Taylor Jenkins Reid. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye !